Bonjour à toutes, bonjour à tous, il y aura peut-être encore deux, trois personnes qui vont nous rejoindre et je vous propose qu'on démarre. Bienvenue, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez reçu plein de livres. Bienvenue à cette quatrième et avant-dernière rencontre du prix du livre de la ville de Lausanne. Nous allons accueillir Isabelle Eschliemann dans quelques instants, mais avant de la retrouver sur scène, mes habituelles petites informations. Alors, mon discours change, les votes sont ouverts. Je vous invite toutes et tous à voter, donc plusieurs moyens pour voter, via le site internet bien sûr. Nous avons amené aussi des cartes de vote que vous retrouvez sur les chaises. Vous pouvez soit les envoyer par la poste, si vous êtes déjà sûr de votre choix, vous pouvez aussi nous les laisser aujourd'hui. Et sinon, vous pouvez aussi les déposer dans des urnes, installées dans les bibliothèques de la ville, chez Payot et à la BCU aussi, à l'Université populaire pour la ville de Lausanne et dans certains autres lieux de Suisse romande, comme à Neuchâtel et à Genève. Toutes les informations sont sur le site internet. Vraiment, cher public, nous comptons sur vous. Comme je vous le dis depuis le début, ce prix est votre prix. C'est vous qui choisirez quel est le roman lauréat. La réponse aura lieu le 4 mars au Théâtre de Vidi Lausanne. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous pouvez vous inscrire. Je vous rappelle encore que le podcast de cette rencontre et aussi des rencontres précédentes se retrouvent sur la chaîne YouTube de Lira Lausanne. Et je remercie encore ici les équipes de Platform 10 pour leur accueil. Le Nabi, qui va nous servir un petit apéritif à l'issue de la rencontre. Payot, notre partenaire libraire, auprès de qui vous pourrez vous fournir les livres pour ceux et celles qui ne les ont pas encore toutes et tous. Voilà, je crois que ma petite introduction est finie. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Isabelle Eschliman. Merci. Bonjour, merci d'être venue. Bonjour Isabelle Eschliman. Bienvenue à cette rencontre du prix du livre de la ville de Lausanne. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin et qu'on puisse échanger autour de votre dernier livre, Les secrets de nos cœurs silencieux, que vous voyez ici devant moi, qui est paru en juin 2023 aux éditions Nouveaux auteurs. Ce livre est donc en liste pour le prix du livre de la ville de Lausanne. Et il s'agit de votre deuxième roman. Le premier a été publié aux éditions Plaisir de lire en 2012, un été de trop. Il se retrouve aussi sur la table. En 2014, vous êtes lauréate de la bourse d'écriture du canton de Vaud avec le projet initial de ce deuxième roman dont nous allons parler aujourd'hui. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie que vous nous racontiez un tout petit peu l'aventure éditoriale de ce livre parce qu'elle est un petit peu particulière. Oui, alors exactement. Donc, 2014, donc il y a dix ans, j'ai proposé un plan de trois pages à quatre avec l'idée du livre. Donc, voilà, dans les grandes lignes, c'était deux sœurs qui doivent quitter, qui ne vont pas bien et qui se retrouvent pour se reconstruire. C'était mon idée de base. Ensuite, je me suis intéressée aussi au handicap, à l'épilepsie et à la malentendance. Du coup, les premières années, j'ai dû me documenter parce que c'est des sujets qui ne me touchent pas personnellement. Et je suis devenue membre de Forum Écoute, l'association suisse d'aide aux malentendants. Et puis, voilà, j'ai parlé avec beaucoup de personnes. Après, voilà, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai ma deuxième fille. Donc, je ne me suis pas stressée à l'écrire. C'est pour ça que le temps a passé. Et alors, oui, ensuite, le livre est terminé depuis, on va dire, deux ans. Après, il faut trouver un éditeur. Alors, le plaisir de lire ne l'a pas pris. Donc, j'ai dû rechercher un autre éditeur. Et j'avais trouvé un éditeur en Suisse. Les éditions de Monsalvant, qui m'ont beaucoup aidée, enfin, qui l'ont relue. On a un peu travaillé, on a travaillé ensemble dessus. Et soudain, coup de théâtre, en janvier 2023, je ressens un téléphone d'une maison d'édition à Paris qui m'a dit que j'ai gagné le concours, le grand prix femme actuel du roman. Je suis parmi les quatre lauréates. Parce que quand on cherche un éditeur, à un moment donné, on envoie un peu partout. Enfin, voilà. Et il y avait ce concours en ligne. Du coup, j'ai envoyé mon manuscrit. Mais honnêtement, je ne pensais pas du tout qu'une petite Suissesse allait être... Voilà. Donc, en plus, je ne me rappelais même plus que j'avais envoyé mon manuscrit. Quand il m'a appelé, je me suis dit, mais c'est une blague. Et puis, le temps que je réalise que c'était réel, c'était incroyable. Et du coup, les éditions en salle m'ont dit, non, mais là, tu ne peux pas louper cette occasion. Ben voilà, c'est dommage pour nous. Ça m'embêtait parce que c'est une chouette maison d'édition suisse. Mais voilà, j'avais envie de tenter l'aventure. Donc voilà, publié à Paris grâce au concours de femmes actuelles. C'est effectivement une aventure éditoriale pas forcément commune. En tout cas, en Suisse, on a peu d'exemples comme ça. Voilà. Alors, entrons un petit peu dans le vif du sujet. Isabelle Echliman, vous êtes d'origine jurassienne. Vous venez de La Joie. Ce décor que vous connaissez bien a servi de toile de fond à ce livre. J'aimerais vous poser d'abord comme question, savoir quelle place a dans votre cœur ce coin de pays. Alors, c'est le coin de pays qui m'a construite. Enfin, j'y ai grandi, j'y ai vécu toute ma jeunesse jusqu'au lycée, jusqu'à mes 20 ans. Donc, la vie scolaire de Julie dans le livre, c'est ce que j'ai vécu. Alors, ce n'est pas autobiographique, on est d'accord. Mais c'est ce que j'ai observé et que je reporte ensuite sur mes personnages. Les lieux, voilà, je les ai connus aussi. On sortait au Foucault, en Contruy. C'est une vie. Enfin, voilà, la vie de village des années 80-2000 en tout cas. Tout le monde se connaît. On fait partie du groupe des Jeux, de la Gletis. Il y a des fêtes de village. C'est très riche en contact. Et pour vous, c'était clair dès le début que vous aviez envie d'utiliser votre région natale comme toile de fond à votre deuxième livre ? Alors, ça m'a demandé une petite réflexion. Est-ce que j'étais prête ou non ? Mon premier roman, je l'ai fait entièrement à Berlin parce que je ne me sentais pas… J'étais encore trop proche de ça, de ma jeunesse, d'où je vivais en fait. Alors que là, ça fait 20 ans que je suis partie de ma région. Je vis dans le canton de Vaud. Et avec le recul, il y a une certaine observation de loin comme ça. Aussi, j'ai réapprécié la valeur de ce coin de pays aussi. J'y suis partie parce que j'avais besoin de souffler, j'avais besoin d'air. Mais maintenant, j'en vois aussi toute la valeur. Et je savais que c'était un risque quand on parle de sa région. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai eu des bons retours. Oui, j'allais vous demander. On ne me le dit pas, forcément. Il y a quelqu'un qui m'a dit… Enfin, ça dépend en fait. Chacun, en fait, en plus, chaque lecteur a sa propre perception d'une lecture. Donc, quelqu'un va être touché par certaines choses. Quelqu'un me dit « Oulala, je n'aimerais pas vivre là ». Alors, quelqu'un d'autre me dit « Ouah, c'est génial, cette solidarité ». Mais justement, dans ce roman qui nous raconte l'histoire de trois femmes, une mère, Élise et ses deux filles, Christa et Julie, qui ont dix ans d'écart. Et finalement, à travers leur histoire, qui démarre dans les années 80, comme vous l'avez dit, avec Élise qui est encore une jeune femme d'une vingtaine d'années, vous nous proposez finalement aussi de nous montrer l'évolution de la société de ces quelques dernières dizaines d'années. Dans ce genre de communauté, la place des femmes, le poids des traditions, les petites communautés où tout se sait, vous avez vous-même ressenti cette forme d'étouffement. C'est pour ça que vous êtes aussi partie. Alors, l'étouffement, c'est peut-être un peu brutal, mais... Alors, par exemple, personnellement, je voulais faire graphiste, mais à l'époque, on m'avait dit « Mais on n'en vit pas, il faudra graphiste ». Et du coup, j'ai fait emploi e-commerce. Donc, alors, je n'ai pas de regrets, parce que toute ma vie, maintenant, a été construite ainsi. Mais après, c'est aussi de l'observation, de discuter avec... J'ai beaucoup parlé avec ma... Voilà, je parle beaucoup avec ma maman. Enfin, je connais aussi des femmes plus âgées. Et je vois bien l'évolution. Comme ce n'était pas facile, ces femmes avaient... se retrouvaient devant des choix qu'elles n'avaient pas, en fait, qu'elles devaient... Elles devaient suivre une certaine voie. Je vous propose de nous lire un petit extrait au tout début du roman, à la page 17-18. Je vous laisse prendre le livre, pardon. Histoire de planter un petit peu le décor. Il y a, dans le Jura-Suisse, une petite région délicieusement nommée La Joie. Elle forme une enclave sur le territoire français, séparée du reste de la Suisse par la montagne du Mont-Terry. Jusqu'à la fin des années 90, pour en sortir, les ajoulots devaient franchir le col des rangiers par une route sinueuse, pouvant s'avérer périlleuse selon les conditions météorologiques. Lorsque beaucoup de neige étaient tombés, il arrivait aux habitants d'être isolés plusieurs jours durant. C'est sans doute grâce à ce confinement que La Joie a développé ses particularités et ses propres traditions qui font toute sa richesse. En 1981, de nombreuses fermes se trouvaient encore au centre des villages. Les voitures étaient ralenties par les tracteurs qui acheminaient leur chargement et le défilé des troupeaux de vaches que les paysans amenaient au champ le long des routes. La récente entrée du canton du Jura dans la Confédération helvétique avait grandement favorisé l'essor économique de la région qui aspirait à plus d'ouverture. Un projet d'autoroute se dessinait pour enfin relier le Jura au reste de la Suisse. Ce qui le désenclabrait et encourageait son développement. Le maire Richard Dubois avait su tirer habilement parti de cette nouvelle situation. Sa commune prospérait. De nouveaux quartiers étaient en construction et l'école avait ouvert des classes supplémentaires. Unique propriétaire d'une entreprise de construction florissante, il était connu pour sa générosité. La nouvelle place de jeu, le toit de l'école ou les éclairages flambant neufs du terrain de foot étaient sa contribution. Il savait se rendre irremplaçable et ne manquait pas d'investir dans une réalisation avant chaque élection qu'il remportait depuis 15 ans. Merci Isabelle et Schliemann. Voilà un petit peu le décor dans lequel se déroule notre histoire et dans lequel va vivre notamment Élise, la maman qui est la fille du maire dont on vient de parler. Jeune femme, Élise, elle est prise de liberté. Elle va vouloir partir, mais un drame va l'en empêcher. Sans en dévoiler trop, c'est ce qui va être un petit peu compliqué. Est-ce que vous pouvez quand même en quelques mots nous donner quelques pistes de lecture sur qui est Élise ? Nous raconter en quelques mots un petit peu son histoire et son parcours. Alors Élise, elle est fille unique et elle travaille dans l'entreprise de son papa. Et voilà, elle a des rêves. Elle aimerait bien aller plus loin. Elle aimerait bien aller à Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds, la ville. Mais la Chaux-de-Fonds en plus c'est protestant. Donc, et Neuchâtel aussi. Donc, mon Dieu, non, on ne va pas chez les protestants. Et voilà, donc là, bien sûr qu'à un moment donné, bien sûr qu'une femme, elle pouvait dire non, je pars. Enfin, je veux dire, elle pouvait, elle n'était pas. Mais psychologiquement, c'était trop dur de casser ce lien familial. Et elle a un ami qui aimerait lui proposer de partir avec lui et qui, bon, ça je peux le dire, c'est au début, il lui dit, mais écoute, on parle, on dit qu'on est fiancés et puis voilà, puis on fait traîner les choses et puis au bout d'un moment, tu pourrais faire des études, tu pourrais faire des études à Lausanne, mais qu'elle commence à me rêver, mais voilà, il y a un drame qui se passe et qui va sceller un secret de famille. Et ce secret de famille, il va influencer toute sa vie, celle de ses filles et tout est lié en fait. Voilà, donc on va s'arrêter là, effectivement, sur les informations du livre. Donc, effectivement, finalement, chacune à leur manière, vos trois héroïnes, Élise et ses deux filles vont essayer de trouver leur place dans cette société, sachant qu'effectivement, il y a toujours ce secret un petit peu sous-jacent qui est insidieux, qui est là en permanence. Est-ce que c'était important pour vous de mettre en avant des personnages féminins ? C'est quelque chose qui vous est venu tout de suite ? Alors, ça s'est fait un peu naturellement, parce que j'avais vraiment l'idée de ses deux sœurs. Et les deux sœurs, dont une a des difficultés, donc elle devient épileptique vers trois ans. Et ça fait que la maman est directement concernée, parce que, j'ai envie de dire évidemment, mais c'est la maman qui reste à la maison pour s'occuper de cette fille qui a besoin de plus de soins. Et donc, le lien est plus fort entre ces trois femmes. Et après, les hommes ont aussi un rôle important et j'aurais bien développé plus, mais ça faisait déjà un gros moment. Alors, en effet, la maladie, la différence, le handicap font partie des thèmes forts et très importants, mais finalement aussi très touchants de ce roman. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ces deux particularités ? Donc, Christa l'aînée, effectivement, apprend qu'elle est épileptique assez jeune, enfin ses parents apprennent en l'occurrence. Et adolescente, elle va aussi apprendre qu'elle a un problème d'ouïe, de malentendance. Pourquoi vous êtes-vous emparée de ces deux phénomènes ou ces deux particularités ? Alors, d'abord, c'était la malentendance. Peut-être aussi parce que je travaille dans la communication. Je ne sais plus comment j'en suis arrivée là, mais assez vite, je me suis intéressée à ce sujet aussi parce que ça peut toucher tout le monde. Moi, j'avais un grand-oncle qui était malentendant, ensuite mon grand-papa. On a quand même tous autour de nous des personnes malentendantes et on ne se rend pas du tout compte ce qu'elles vivent. D'ailleurs, je mets mon micro devant les lèvres, ce qui n'est pas bien. De regarder en face, il y a plein de petits détails qui font qu'on pourrait leur simplifier la vie, mais parce qu'on n'est pas au courant, il ne le fait pas. Et après, au niveau littéraire, je ne voulais pas qu'elle soit née malentendante parce que c'était trop compliqué, c'est encore tout différent. Je voulais qu'elle soit d'abord entendante, qu'elle connaisse cette vie-là et qu'elle perde l'ouïe aussi pour que nous, on se rende compte de ce que c'est. Et du coup, j'avais besoin qu'il y ait une deuxième difficulté qui vienne plus jeune. Et j'ai choisi l'épilepsie parce que là aussi, c'est un mal invisible. C'est quelque chose qui peut aussi arriver à tout le monde. Il suffit d'un choc à la tête. Enfin, ça peut arriver à tout le monde. Et ça donne une tension aussi. C'est assez effrayant. D'ailleurs, il y a un événement dans le livre, une scène qui m'est arrivée. C'est du vécu, c'était au lycée cantonal. Donc, il y a une personne qui a fait une crise d'épilepsie au milieu de la cour d'école. On était tous là. Je me rappelle encore de cette scène et on ne savait pas quoi faire. C'est très choquant. Personne n'a... Oui, c'est assez... Voilà, quand ça arrive, c'est assez choquant. Et du coup, j'avais envie d'utiliser aussi ça. Vous l'avez dit avant, à la découverte d'abord de l'épilepsie, puis de la malentendance. Finalement, les deux parents de Christa vont réagir de manière totalement différente. Quels sont un peu... La mère va vraiment son poignet, va prendre à bras le corps le problème, puis essayer d'aider sa fille. Comment réagit le père ? Alors, le père, il est plutôt dans le déni, parce que je pense que ça lui semble trop énorme pour lui. Enfin, ce serait trop de... Ça lui demanderait trop de compassion et de... Comment... Ouais... Il y a des parents comme ça. Enfin, lui, il est vraiment... C'est un homme de la terre, ma foi. Alors, la vie, c'est difficile, c'est comme ça. On y va, quoi. Enfin, tu serres les dents, puis tu y vas. On est tous... C'est dur pour tout le monde. Oui, bah bon, t'entends pas bien, fais un effort, quoi. Ouais, t'entends rien, fais un effort. Enfin, il... Voilà. Il est moins dans l'introspection, disons. Après, il aime ses filles de tout son cœur. C'est juste que... Voilà, c'est un terrien et c'est différent. Il est pas... On parle pas de psychologie, quoi. Mais c'est bien. Ça nous donne justement les deux... Les deux manières aussi de... Voilà, d'aborder ce genre de questions. Tout le monde ne réagit pas de la même manière face à la différence. Vous donnez aussi, pardon, beaucoup d'informations justement très concrètes, autant sur l'épilepsie que sur les problèmes d'audition. Vous parlez aussi beaucoup des solutions et des adaptations qui peuvent être mises en place, notamment au sein d'une famille. Vous nous l'avez dit au tout début, vous vous êtes beaucoup renseignés. Vous avez mené une sorte d'enquête pour bien comprendre ce que les malentendants pouvaient vivre et ce que l'entourage pouvait vivre aussi. Oui, alors, pour écrire ce que un malentendant ressent, il fallait quand même que... Moi, je dois vraiment essayer de le ressentir. Moi aussi, c'est un peu comme un travail d'acteur. On doit se mettre dans l'impôt des personnages. Et puis, c'est aussi en parlant avec ces gens, en allant à des conférences. D'ailleurs, l'historique du livre, c'est qu'au début, je voulais vraiment... L'histoire, c'était deux sœurs, une malentendante, c'était l'histoire. Et puis, quand je me suis rendue une fois à... Ce sont des congrès annuels qui présentent un thème, des congrès à thème de Forum Écoute, une dame s'est levée et puis m'a dit... Enfin, m'a dit à tout le monde, mais ce n'est pas nous qui devrions être là. Nous, on sait ce qu'on vit en tant que malentendants. Alors, c'est nos proches, quoi. Ce ne sont pas les malentendants qui doivent être là. Et là, je me suis dit, mais effectivement, il faut que j'écris dans un livre qui soit populaire, qui donne envie d'être lu, même si on ne s'intéresse pas du tout au handicap. Il faut que s'il y ait une intrigue, que ce soit passionnant. Et puis, en le lisant, on apprend plein d'infos par derrière. C'était ma manière un peu de forcer les gens à s'intéresser au sujet. Du coup, à travers aussi ces particularités de Christa, vous nous montrez un parcours pour elle, un semé d'embûches et d'obstacles à l'école, au lycée, les relations sociales. Et j'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous nous lisiez un petit passage que je trouve très représentatif de ce que Christa peut vivre. Merci à la page 122. Donc, c'est le point de vue de Christa là. Seule Julie avait assimilé très rapidement la nouvelle particularité de sa grande sœur. Articulée en la regardant en face, devint rapidement un réflexe, comme attirer son attention par une petite tape sur le bras ou sur le sol avant de commencer une conversation. Le langage parlé complété devint naturel. Elle l'utilisait chaque fois qu'elle s'adressait à sa sœur, de sorte que Julie était la seule personne que Christa comprenait sans effort. Puis, au fur et à mesure de l'affinement des réglages de ses appareils auditifs, Christa redécouvrit une multitude de sons qu'elle n'avait même pas réalisés avoir perdus. Le frottement de ses chaussures dans les graviers de l'allée, le chant des oiseaux, un éclat de rire au loin, de la musique sortant d'une voiture pétaradante, le cliquetis des doigts sur un clavier. Tous ces sons qui indiquent qu'il y a une vie à l'entour, mais aussi les sons désagréables, comme une porte qui grince, les bruits de bouche de son vis-à-vis en train de manger, les frottements nerveux d'une jambe contre une table. Christa planquait ses appareils derrière les boucles formées par sa chevelure volumineuse. L'audioprothésiste lui avait recommandé de les porter en permanence, même lorsqu'elle était seule, pour que son cerveau se réhabitue à entendre tous les bruits et réapprenne à leur accorder plus ou moins d'importance. Son esprit de déduction analysait chaque phrase, détectait les mots dont le sens semblait erroné, suggérait plusieurs autres mots, sélectionnait le plus approprié, rassemblait le tout pour communiquer la phrase définitive à son cerveau, comme un traducteur. C'était exténuant. Elle dut aussi apprendre à gérer les humiliations, apprendre à ravaler sa fierté et à demander de l'aide, faire répéter les gens deux fois, trois fois, puis deviner un laisse tomber sur leurs lèvres, étouffer sa colère, l'injustice, sa tristesse. Ne pas entendre les communications des haut-parleurs dans les gares, manquer son train, s'énerver, apprendre à être constamment aux aguets et à lire sur les visages pour deviner s'il y a eu une annonce importante, puis la faire répéter à un passant avenant. Se ridiculiser parce qu'une phrase a été mal comprise, ne pas s'attarder sur les sourires moqueurs, pleurer de rage ou cachette, ne pas se laisser aller, se lever le matin malgré tout et se rendre au lycée. En classe, elle dut se résoudre à s'asseoir au premier rang, en face de l'interprète, positionnée à côté du professeur. Au début, les élèves furent perturbés par cette nouvelle collaboratrice qui agitait sa main à côté de sa tête. Mais après quelques cours, ils n'y faisaient plus attention. Merci beaucoup. C'est aussi un livre plein de tolérance et de courage. C'est aussi un roman qui donne de l'espoir. Alors oui, il me semble, oui, c'était l'idée. C'était que la première partie, donc elles ne vont pas bien. Donc pour qu'elles n'aillent pas bien, je les ai un peu malmenées. Et ensuite, elles partent à Berlin et elles se reconstruisent. Et je trouvais intéressant aussi le fait que dans une communauté, quand on vit tout le temps avec les mêmes personnes, on a une espèce d'étiquette. Les gens se font une idée de nous. Et pour finir, on pense qu'on est ce que les gens pensent de nous. Alors qu'au fond, on est peut-être quelque chose d'autre. Et là, de les faire partir à Berlin dans une immense ville où elles sont complètement anonymes, elles vont devoir comprendre qu'est-ce qu'elles veulent vraiment et qu'est-ce qu'elles sont. Et c'est ça que je trouve intéressant. Oui, et Berlin, effectivement, c'est vraiment l'antonyme totale de cette petite région de La Joie. Donc elles vont en effet partir un peu sur un coup de tête à Berlin. Vous-même avez vécu à Berlin. Qu'est-ce que vous gardez de cette ville ? Quelles expériences regardez-vous ? Alors, moi, j'y suis allée à 21 ans. Donc, voilà, après le lycée à Port-en-Truy, justement. Donc sûrement parce que c'était la première fois que j'allais si loin, toute seule. Et c'était juste... Enfin, voilà, oui, c'est énorme de se retrouver là. On se dit, ben, je connais personne, quoi. Je suis là, je connais personne. Je peux passer une semaine sans parler à personne. Et il y a une forme de tolérance, quoi. Enfin, dans la rue, les gens, ils sont tous différents. On se sent presque bêtes parce qu'on n'a pas un piercing ou pas un... Un signe. Des cheveux violets. Enfin, c'est... J'étais... Je trouvais ça incroyable parce que, voilà, chez nous, ben, dans les villages, la joie, mais je veux dire, c'est universel. C'est tous les villages, toutes les petites communautés. Ben, si tout d'un coup, on change quelque chose, les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il lui prend, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors que là, ben, je pouvais faire ce que je voulais. Et si je voulais sortir n'importe comment, ben, tout le monde s'en fout, en fait. Et ça a un côté assez... Ah, relaxant. Après, évidemment, comme je le démontre dans le livre, il y a le positif et le négatif. C'est qu'effectivement, on est seul. Alors que dans les villages, il y a la solidarité. Élise qui a un problème avec sa fille, elle doit partir à l'hôpital, elle l'appelle la voisine, la voisine débarque, garde la soeur. Il y a tout ça... Il y a ça aussi. Parlons un petit peu de la cadette Julie, qui, justement, alors à Berlin, elle va découvrir sa ville de rêve. J'ai envie de dire, elle va réussir à s'accomplir. Dès son plus jeune âge, elle se découvre une passion pour le dessin, la peinture. Mais assez vite, dans la joie de chez ses parents, son envie est brimée et il la pousse à faire un apprentissage d'employé de commerce. Vous vouliez aussi évoquer cette thématique que c'est justement une voie pleine de préjugés. Est-ce que vous pensez que ça l'est encore ? Non, non. D'ailleurs, il y a un lycée artistique à Brantruy qui est juste génial. Non, non. Je pense que maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. C'est différent. Après, on sait ce que c'est que les métiers de l'art. Ça, c'est tout un autre sujet. Je veux dire, on peut le faire. Maintenant, mais est-ce qu'on peut en vivre ? Ça, c'est encore toute une autre histoire. Voilà. Dans les relations qu'entretiennent vos trois héroïnes, ce qui est très intéressant aussi dans ce roman, c'est que finalement, on n'a pas le point de vue d'une des trois personnes, mais au fil des pages, on a le point de vue, un bout de l'histoire de chacune d'entre elles. Vous nous donnez, dans ce point de vue différent, en les sentant souvent un petit peu coincées. J'aimerais vous demander comment vous construisez la psychologie de vos personnages, comment vous fonctionnez dans votre processus d'écriture avec cette multitude de personnages ? Alors ça, c'est un peu compliqué d'expliquer comment l'imagination se déclenche, mais disons que ces sœurs, moi, je les voyais. J'avais des scènes comme ça qui me venaient, je les voyais. Et du coup, je remplis des fiches personnages. Après, on se rend vite compte qu'on est obligé de leur construire une vie parce que ça influence aussi carrément leur manière d'agir. Et c'est assez scolaire. Enfin, ça, c'est le genre de truc que je n'aime pas trop faire parce qu'il faut reprendre aussi une décision à la seconde. Genre, alors, bon, elle a grandi où ? Enfin, je veux dire, elle a envie de faire quoi dans la vie ? Qu'est-ce qu'elle fait comme métier ? Après, ses parents ? Enfin, il y a tellement... Pour construire un personnage, une vie, quoi. Enfin, ça fait beaucoup de questions. Du coup, moi, j'écris plutôt par scène. Et puis après, je me retrouve tout d'un coup coincée parce que je vois que, genre, je voulais faire une scène d'un anniversaire mais je ne savais pas quoi les donner. Donc, j'ai dû réfléchir quand elle pourrait être née. Et puis après, je me suis rendu compte que ça avait une influence sur un autre truc. Donc, j'ai dû tout refaire l'histoire, revenir en arrière. Enfin, c'est... Mais sinon, vous essayez d'écrire de manière un peu linéaire parce que... Alors, j'écris l'histoire linéaire parce que l'histoire est déjà assez... Construite. Compliquée, disons. Enfin, compliquée. Il y a beaucoup de choses. Il y a trois personnages. Donc, j'ai choisi de l'écrire de manière linéaire pour que le lecteur ne se perde pas. Après, moi, j'avais un peu le fil de l'histoire dans la tête. Donc, ça m'arrivait d'écrire une scène plutôt au milieu ou à la fin parce que j'aurais envie d'écrire ce genre de scène. Et après, je dois faire le lien entre les scènes. Alors, je ne suis pas très structurée. Je... 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 C'est aussi pour ça que je mets du temps à écrire. C'est parce que je fais des couches, quoi. Je fais... J'ai une histoire. Donc, j'écris une histoire. Je me dis, OK. C'est un truc-là. Il tient. Donc, maintenant, j'aimerais bien rajouter ça. Alors, je rajoute un truc. Alors, je reprends l'histoire. Je rajoute. Après, je dois changer. Après, les pièces du puzzle fonctionnent. C'est comme il y a quelque chose qui se passe dans le passé de Christa à son emploi à Zurich. Et au début, je me suis dit, mais est-ce que tu veux vraiment ajouter ça ? Parce que ça te fait... Puis après... Mais je me disais, mais si je ne l'ajoute pas, ce n'est pas complet, quoi. Donc, je l'ai encore ajouté. Mais après coup, je fais par itération. Par couches comme ça. Parce qu'effectivement, il y a ce secret de famille dont on ne va pas parler ce matin parce que ce serait trop à vous en dire. La seule chose que j'aimerais évoquer, c'est que justement, quand on croit qu'on a compris le secret, il y a encore une petite couche qui vient se rajouter. Donc, il faut vraiment lire le livre jusqu'à la fin. Mais vous aviez donc l'idée du secret de toutes ces imbrications. Elles viennent donc petit à petit, finalement. Il n'y avait pas tout qui était en place. Il y avait peut-être le secret de base. Ouais. Attends. Alors, oui. Après, je n'avais pas la fin. Et ça, alors, j'en ai écrit plusieurs des fins. Ah, ouais. Et puis, après, tout d'un coup, j'ai eu une idée. Puis on me disait, mais arrête. Tu finis ce livre. Et quand tu as une nouvelle idée, tu fais un autre livre. Et puis là, ah non, mais quand même. Donc, ah, et hop, je remets dedans. Donc, oui, alors, il y a un moment donné où j'ai dû vraiment... C'était quand même assez casse-tête pour tout remettre ensemble. Mais bon, bah, apparemment, ça fonctionne. Nous avons beaucoup parlé des femmes de ce roman, mais effectivement, les personnages masculins sont aussi très présents. Ce ne sont pas les héros, mais ils sont là de manière permanente et ils auront aussi des influences. Je voulais qu'on s'arrête un tout petit moment sur un personnage, un homme, que j'estime important dans l'histoire. C'est Thierry, l'oncle d'Élise, qui est le policier du village. C'est une sorte de sauveur pour elle. Finalement, c'est un peu l'homme bien de la famille. Vous avez voulu un peu sauver les meubles grâce à ce personnage. Oui, il y en faut un, quand même. Après, Lucien, par exemple, alors Richard, bon, c'est quand même un peu, on ne va pas dire le méchant, mais Lucien, il est plus ambigu. Il est plus ambigu parce qu'il ne veut pas faire mal. C'est juste qu'il ne sait pas faire. C'est le mari. Oui, il fait vraiment des trucs pas cools, mais pour lui, c'est parce qu'il aime les personnes qu'il le fait. Donc, bon, Thierry, oui, ben, parce qu'au début, je voulais, il me fallait un policier, parce qu'au début, je voulais, il y a quelqu'un qui disparaît. Et puis, il y a des magouilles de village, donc il me fallait quand même une autorité. Donc, il y a le maire, donc le grand-père qui est maire, ensuite le chien qui devient aussi maire et l'oncle qui est policier. C'était aussi parce que comme ça, on peut un peu tirer les ficelles. Et on a évoqué au tout début de la rencontre un autre personnage masculin important, Antonio, Antoine. Est-ce que c'était aussi une manière, donc il est italien, émigré, homosexuel, on a joie dans les années 80. C'était aussi à travers lui une manière d'aborder un petit peu ces thématiques. Du moment que j'étais dans la thématique de la différence, j'avais envie d'explorer plusieurs côtés. Et puis aussi parce que j'avais besoin pour le livre qu'il soit détesté. Et puis, voilà, donc, ouais. Ça aidait qu'il soit italien et homosexuel. Dans les années 80, c'était, c'était, non mais, enfin, alors c'est un roman, alors attention, attention, attention. Ce n'est pas tout le monde, en 1980, on a joie, on parle d'un personnage, c'est un roman. Bien sûr. J'avais besoin que, voilà, c'est ce personnage qui est intolérant, le crichard qui est raciste, qui est conservateur, tu dois marier du parti politique que nous, enfin, voilà, à l'époque, c'était les noirs, les rouges. Tu ne te maries pas un rouge parce que nous, on est noirs, donc en politique. Il y avait, voilà, c'était un peu comme ça. Après, ce n'est pas tout le monde. Je le répète quand même parce que je ne veux pas blé, enfin, c'est ces personnages-là dans cette famille-là à ce moment-là. La littérature, ça vaut aussi mettre un petit peu en exergue certains phénomènes. Dans ce roman, il y a beaucoup de dialogues, ce qui nous permet à nous, lectrices et lecteurs, d'être très proches de vos personnages. C'est très vivant, c'est très dynamique. Ça coulait de source pour vous de le construire comme ça, beaucoup, avec des dialogues, ce roman ? Ou comment est-ce que vous... Quelles sont vos sources d'inspiration aussi ? Parce que vous dites qu'il y a beaucoup de dialogues. Oui, alors, enfin, j'aime, comment dire ? Ça vient de manière, en fait, assez naturelle, j'imagine, dans votre écriture. Oui, alors, je vois les scènes, donc, il y a pas mal de scènes où je raconte. Après, je trouve que le dialogue, oui, ça rend dynamique, où on se projette beaucoup plus dedans. Après, il faut que le dialogue, il soit utile. Et puis, il faut que ce soit une scène qui est importante, qui est un dialogue. C'est des scènes d'action, souvent. Parce qu'il y ait de l'action sans dialogue, c'est compliqué. Oui, puis ça rend vraiment la lecture, justement, très fluide. Et on a envie d'aller, d'être encore plus dans leur vie, en fait. On a l'impression d'être dans leur maison. Ça fait des scènes qu'on voit comme ça. Très cinématographiques, d'un certain côté. Merci beaucoup, Isabelle et Schliemann. Je vous propose de laisser maintenant un petit peu la parole au public, pour celles et ceux qui ont des questions. Voilà, comme vous le savez, il faut vous lancer. Toutes les questions sont permises. Au pire, on ne répond pas. Alors, qui se lance pour la première question ? Merci, le micro tourne. Moi, je voulais vous remercier pour cet ouvrage qui m'a vraiment touché. Je trouve qu'il y a une grande vitalité chez vos héroïdes, en particulier, une grande capacité de résilience. Et puis, ce moment où elle se retrouve à Berlin, les trois, c'est vraiment une apogée, c'est une sorte d'acte de maison de livre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question là devant ? Oui, madame. J'ai une petite question. Comment avez-vous trouvé le titre de votre ouvrage qui me semble bien accrocheur ? Alors, ce n'était pas mon titre. Alors, c'est mon éditeur français. Alors, le titre que j'avais choisi, soudain, je l'ai vu dans les rayons. C'était sur le fil. Et soudain, il y a un roman qui est sorti qui s'appelait comme ça. Donc, on s'est retrouvés là, sans titre. Et là, du coup, c'est une équipe éditoriale. Voilà, ils ont parlé entre eux. Ils m'ont proposé ce titre. Et j'avoue qu'au début, j'étais là, c'est trop long. Enfin, ça fait à l'eau de rose. J'avais peur que ça fasse vraiment à l'eau de rose, quoi. Alors que ce n'est pas du tout le sujet du livre. C'est plutôt une histoire familiale d'amour, même s'il y a aussi de l'amour. Donc, il m'a fallu du temps. On a cherché des autres titres. Je me suis battue. Enfin, battue contre... Mais voilà, ils m'ont dit, mais faites-nous confiance. Ça va... Ouais, puis du coup, maintenant, je trouve qu'il correspond vraiment bien. Il y a le secret de famille. Les cœurs, c'est les émotions. C'est la psychologie. Les cœurs silencieux, c'est un clin d'œil à la malentendance. Donc, je trouve qu'en fait, il est parfait. Merci. Autre question ? N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Sinon, moi, j'en ai encore, mais c'est aussi votre moment. Ah, madame de Vont. Merci. Je vous remercie pour votre explication détaillée, avec votre sourire, avec votre bien-être. Je vous remercie pour votre bien-être. Je vous remercie pour votre bien-être. ξo new life. Si je vous remercie pour votre reden voiture, avec votre crème, avec votre 둘 prime, vous Contre euros dans leur vie et tout le plus grand,- Je vous remercie pour votre 코�erman. Je vous remercie pour votre résister. ça porte beaucoup de gants et ça laisse des traces très profondes ma question est la suivante est-ce que vous avez la gentillesse, l'amour la tendresse et le respect pour l'être humain vous faites en deux ou trois phrases un petit message qui va aider les gens qui souffrent de plus de plus de trois quarts de plus alors la première question déjà Lucien un prince sur son cheval blanc alors c'est un peu malgré lui sur ce coup là Lucien il est amoureux il est amoureux fou donc je ne peux pas trop en dire plus mais ouais donc non c'est pas vraiment je ne vois pas comme ça mais Lucien il est voilà il a son propre combat en fait pour trouver sa place aussi concernant les secrets de famille alors c'est un large sujet et et bien sûr je pense que beaucoup de familles ont des secrets est-ce qu'il faut les dire ou pas je ne crois pas que c'est à moi de le dire parce que souvent quand un secret est caché c'est que c'est qu'on pense que le révéler ferait plus de mal après je ne sais pas comment répondre merci beaucoup Isabelle et Schliemann est-ce que quelqu'un l'une ou l'autre d'entre vous aurait une autre question madame merci de vous alors ma question c'est par rapport à Bernard cette entreprise qui est complètement inclusive alors ça m'intéressait si elle existe ou si elle existe si vous l'avez créée dans un monde idéal alors que je l'ai créée et j'espère que ça va inspirer des entreprises maintenant j'en ai trouvé une qui existe en France qui emploie que des personnes handicapées mais non ça n'existe pas après je sais que maintenant il y a une société qui propose par exemple qu'on loue des habits on les enfile et on se sent comme une personne âgée par exemple on se déplace et on se rend compte comme c'est difficile par exemple quand on n'a plus tous ces mouvements ou pour la malentendance on peut mettre un appareil et après vous me diriez on peut mettre aussi déjà rien que de se boucher les oreilles on se rend compte mais non ça n'existe pas vraiment mais je trouve que ce serait j'espère que ça inspirera l'entreprise on l'espère pour terminer je voulais encore qu'on aborde une question qui me semblait aussi intéressante dans ce livre c'est tout ce qui concerne la musique et les arts en général Christa joue du piano malgré son épilepsie et malgré le fait qu'elle soit malentendante qu'est-ce que la pratique du piano a comme aspect positif pour elle aussi au début par rapport à l'épilepsie ? bon alors la musique en général donc moi je fais du piano depuis que j'ai 6 ans mon papa était musicien ça a toujours été à mon avis la musique par rapport à une vie scolaire par exemple on se fait imposer un rythme où l'enfant est obligé de respecter un ordre quoi il doit savoir ça à telle période de sa vie la musique elle peut aller à son rythme donc voilà donc c'est déjà ça que je trouve intéressant et puis il y a une forme de focus aussi avec l'épilepsie enfin c'est des moments elle n'a jamais de crise d'épilepsie quand elle joue du piano par exemple oui parce que c'est tout à fait son cerveau il est dans un autre il est concentré sur ce qu'il doit jouer il n'a pas de tension de tension de mauvaise tension après quand elle va faire une audition là il y a un risque il y a une mauvaise tension qui vient mais quand elle joue d'un instrument c'est un bien-être et oui là c'est bon pour le cerveau on sait que la musique développe une partie du cerveau qui n'est atteignable que par la musique en fait il y a beaucoup dans votre livre de chansons qui sont nommées et d'après ce que j'ai vu vous avez écrit la playlist de votre livre est-ce que vous, vous avez une des chansons qui vous touche particulièrement ? là comme ça je dirais les petits pains au chocolat de Joël D'Arcente parce que c'est mon papa qui la chantait souvent cette ambiance là c'était l'ambiance souhaitte de ma famille après j'ai aussi mis un morceau de techno parce que à 17 ans on a découvert la techno donc boum 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 justement mon... alors c'est pas autogénographique mais il y a des petits trucs que mon papa disait mais ça c'est pas de la musique ça va jamais durer par exemple donc c'est... la techno aussi est mieux acceptée maintenant dans la joie que dans les années 80 ah oui c'est vrai au lieu des raves parties merci beaucoup Isabelle et Schliemann pour cet échange de ce matin ce livre est donc Les secrets de nos cœurs silencieux est en vente ici à côté Isabelle et Schliemann va pouvoir aussi vous le dédicacer donc merci beaucoup pour ce roman plein d'amour, de tolérance et aussi d'espoir merci d'avoir partagé avec nous ces thématiques et voilà le côté très touchant aussi de ce livre on peut l'applaudir bien fort Merci, merci beaucoup Alors avant que tout le monde ne se répartisse je vous rappelle encore que nous aurons la dernière rencontre du prix du livre de la ville de Lausanne le 3 février avec Jean-François As dernière rencontre donc dans un mois en attendant vous pouvez prendre l'apéro qui sera installé par le NABI dans quelques minutes je demanderai volontiers aux cinq derniers rangs de libérer le plus rapidement possible les chaises histoire de faire un peu de place et n'hésitez pas à aller retrouver Isabelle et Schliemann pour une dédicace et un petit échange encore un grand merci Isabelle et Schliemann très très belle fin de journée merci beaucoup et merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous